Philippe Lelouch, vous avez choisi la vidéo d'un père demandant à être échangé contre ses enfants et sa femme prise en otage Pourquoi ça ? Parce que je suis papa parce que j'imagine la détresse de ce type j'ose même pas imaginer ce qu'on peut ressentir dans un cas pareil, on a enlevé sa femme et ses enfants et il est condamné à rester chez lui c'est le comble de l'horreur quand je vous disais tout à l'heure je parlais des artistes, je parlais de la France en général non pas parce que Edouard Philippe est là, mais je dois saluer quelques initiatives politiques comme celle d'Eric Dupond-Moretti par exemple qui a pris une loi immédiate pour punir sévèrement toute l'apologie du terrorisme et et les paroles antisémites, etc. Donc je parle d'un je parle d'un truc que tous les juifs de France portent en eux mais tous les juifs du monde Quoi est-ce qu'ils portent en eux ? Cette espèce de peur permanente qu'un jour on soit obligé de se barrer qu'un jour on nous déteste ces images de de juifs prenant le train ou de juifs massacrés par les nazis je ne pensais pas à Léa qu'aujourd'hui je les verrais c'est-à-dire de mes yeux en direct de voir des femmes enceintes et ventrées de voir, je ne pensais pas voir ça un jour et ça c'est le ressenti des juifs du monde entier je vous garantis et je vous assure que c'est vrai et encore une fois je suis le porte-parole de personne mais j'ai le même ressenti que que tous mes copains les juifs en ce moment ils sont chez eux ils ont peur et ils ont peur de parler ils ont peur de parler je ne sais pas ils ont peur de s'exprimer dans les médias je vous parle des personnalités juives moi je le sais parce qu'ils me l'ont dit qu'ils reçoivent des menaces de mort en permanence mais quel que soit le discours il est évident qu'aujourd'hui je vais peut-être précéder vos questions suivantes mais il est évident que j'ai autant de peine pour les victimes israéliennes en ce moment que j'en aurais pour les enfants palestiniens qui vont subir les conséquences de toutes ces merdes là évidemment j'ai une peine humanitaire mais quel que soit le discours que vous pouvez tenir quand on aborde ce genre de débat je sais ce qui sera retenu c'est de dire le sioniste Philippe Lelouch a encore défendu machin etc je le sais déjà je suis venu dans la gueule du loup avec plaisir parce que je veux parler de ça mais je veux dire réveillez-vous mais je parle aussi aux musulmans de France j'ai envie que les musulmans moi j'ai fait partie de cette génération touche pas à mon pote je l'ai porté et j'étais très fier de le porter ils sont où mes potes ? hé ! ils sont où ? pourquoi vous n'êtes pas avec nous en ce moment ? parce que je sais que le ramasse vous nuit comme il nous nuit donc où vous êtes ? et c'est un appel aux français on a besoin de temps en temps on n'a rien contre une caresse de ses compatriotes de temps en temps et cette caresse là on l'attend voilà et Philippe est-ce que je peux vous dire puisque je suis juif comme vous je comprends votre émotion à 100% mais peut-être modéré juste moi je suis juif et français je n'ai jamais imaginé une seconde de toute ma vie alors que 99% de ma famille est morte dans les camps de concentration que je n'ai connu que mon père et ma mère je n'ai jamais connu un cousin un grand-père une tante je n'ai jamais imaginé pouvoir partir de ce pays là je n'arrive pas à comprendre finalement qui pourrait me dire que ce pays n'est pas le même et donc j'ai peur comme vous mais après tout comme beaucoup de nos concitoyens non-juifs peuvent avoir peur vous vous n'avez pas peur Gérard écoutez j'ai peur comme vous Léa comme tout le monde j'ai peur quand je sais qu'il peut y avoir des attentats dans le métro dans le café dans une église je n'y vais pas mais dans une école donc évidemment que j'ai peur mais en tout cas en tant que juif et français ce pays pour moi je n'imagine pas une seconde à aucun moment de ma vie pouvoir le quitter je n'imagine pas pouvoir le quitter mais j'imagine qu'on puisse me forcer à le faire voilà ça m'arrive et qu'est-ce que vous lui dites Edouard Philippe que non il ne doit pas avoir peur qu'est-ce que ça vraiment est-ce que vous croyez vraiment quand quelqu'un dit il ne faut pas avoir peur ça fait cesser la peur mais j'ai l'impression que ça ne se passe pas comme ça c'est pas parce que vous imaginez que dans la France aujourd'hui un responsable politique qui va regarder vous savez monsieur il ne faut pas avoir peur mais qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut rien dire vous êtes un dirigeant politique et vous avez une communauté aujourd'hui qui a peur ça a pu être les musulmans je me rappelle d'un premier ministre qui avait dit je ne veux plus que les juifs aient peur et que les musulmans aient honte à l'Assemblée nationale il s'appelait Emmanuel Valls vous pourriez dire les mêmes mots je refuse d'invoquer je considère que notre pays doit livrer un combat et que ce combat c'est le nôtre ce n'est pas le combat des catholiques des juifs des mécréants des agnostiques c'est le combat des français nous devons nous battre pour faire prévaloir une façon de vivre dans ce pays qui est conforme à ce que nous voulons c'est le combat des démocraties c'est le combat des démocraties et si je peux me permettre ce n'est pas seulement le combat des démocraties parce que dans des démocraties on peut accepter l'idée qu'on s'organise par communauté et normalement en France on ne devrait pas accepter ça on l'a sans doute accepté par faiblesse ou par utilitarisme on l'a même fabriqué quelquefois peut-être mais on ne doit pas l'accepter et il faut se battre contre ça c'est un combat politique pas seulement politique mais politique